Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette vidéo que j'avais envie de faire depuis un bon moment alors c'est une vidéo comparative sur quelques chargeurs Qi 6 en l'occurrence avec différents types de chargeurs et surtout différents types de prix, on va voir ça tout de suite Alors l'idée c'était de prendre différents types de chargeurs, pas que des chargeurs galets ou des chargeurs 3 en 1 et puis surtout avoir une large gamme de prix, ça va de 7€ à 150€ Et on commence tout de suite par le chargeur le moins cher de ce comparatif, ça coûte 7€ C'est la marque ESR, alors j'ai acheté ça sur Amazon Si vous achetez pas mal de produits sur Amazon, vous avez sans doute rencontré cette marque, notamment pour les coques Donc ici c'est un petit chargeur tout simple à galets et le principal défaut des chargeurs pas chers souvent c'est le bruit de la bobine et là, objectivement, c'est un chargeur plutôt silencieux, donc ça c'est plutôt un bon point Lorsqu'on va poser le téléphone sur le chargeur, on va avoir un anneau lumineux qui va s'allumer pour dire que le chargeur est en train de travailler et puis au bout d'une minute ça va s'éterner, ça c'est plutôt bien pensé puisque la nuit ça peut être vraiment gênant c'est une lumière assez forte, donc là, plus de lumière lorsque vous chargez votre téléphone Côté bémol, évidemment, vu son prix, il n'a rien de fourni en plus que ce que vous voyez ici donc c'est-à-dire un câble inamovible, alors déjà qui est pas très qualitatif et donc un port USB-A, donc pas de charge, pas de chargeur donc si vous voulez le charger sur une prise électrique, il faudra acheter un chargeur supplémentaire Autre point négatif, mais c'est là encore souvent le cas pour des chargeurs pas trop chers il faut bien positionner le téléphone parce que dès que vous le mettez un petit peu à côté, ça ne va pas fonctionner Pour conclure, c'est idéal si vous avez un Mac, si vous êtes en train de travailler sur votre Mac et que vous avez besoin de recharger votre iPhone ou bien votre boîtier d'AirPods compatible Deuxième produit maintenant que j'ai également acheté sur Amazon c'est pas beaucoup plus cher, ça coûte une vingtaine d'euros c'est une batterie de 10 000 mAh alors non seulement ça va permettre de recharger sans fil juste ici et en plus ça va permettre de recharger juste, voilà, ici il y a deux ports USB-A, vous allez pouvoir charger en filaire et en même temps vous allez pouvoir charger en sans fil alors en plus de pouvoir charger avec cette batterie trois produits en même temps vous allez recharger la batterie de deux manières différentes la première avec un câble micro USB non fourni et puis la seconde façon de faire, c'est tout simplement d'utiliser le câble qui est fourni cette fois-ci un câble USB-A vert type C alors attention, le chargeur lui n'est pas fourni autre caractéristique intéressante de ce produit on va voir, lorsqu'on va appuyer sur le bouton qui se trouve sur la gauche on va voir un petit affichage qui va nous donner le pourcentage restant de batterie donc ça c'est pas mal et puis on va voir trois autres informations si on charge sans fil, si on charge tout court ou alors si on est en train de recharger la batterie elle-même alors j'ai voulu faire quelques tests d'efficacité de cette batterie donc 10 000 mAh j'ai voulu recharger mon iPhone 11 Pro donc 3300 mAh à peu près sachant que pour recharger les deux tiers de mon téléphone pour passer de 33 à 100% j'ai utilisé toute la batterie donc il y a pas mal de pertes alors j'ai voulu vérifier et en filaire, c'est pas beaucoup mieux mais en gros, pour recharger tout le téléphone j'ai besoin de toute ma batterie alors c'est un peu étonnant sachant qu'elle est donnée pour 10 000 mAh j'ai quand même quelques doutes mais globalement, rapport qualité-prix ça peut être intéressant dans certains cas moi je vous la recommande cette batterie sachez quand même qu'elle n'est pas solaire alors pour une bonne raison j'ai pas pris volontairement de batterie solaire pour ce test j'ai déjà fait des tests avec des batteries solaires et franchement le résultat est pas terrible le temps que ça charge, ça prend trop de temps c'est vraiment pas efficace troisième produit on monte un petit peu en gamme là on arrive sur des produits à 30 euros donc ici c'est Moco qui fabrique ça donc c'est un triple chargeur on va pouvoir recharger le téléphone les Airpods et puis l'Apple Watch qui se trouve ici sachant que ce produit coûte 35 euros pourquoi ? parce qu'il est livré avec un chargeur en plus en plus du câble et si vous souhaitez pas avoir de chargeur ça coûte 30 euros alors l'avantage de ce produit en plus d'être 3 en 1 c'est que si vous utilisez un iPhone avec Face ID ça va être pratique d'avoir cet angle à 45 degrés et pas avoir donc un angle à 180 degrés sur la table là pour déverrouiller c'est un petit peu plus embêtant et puis l'autre avantage regardez voilà c'est qu'on va pouvoir séparer ce produit sachant que là c'est quand même qu'une partie plastique il n'y a rien dedans puisque les câbles ne sont pas fournis autre avantage de ce produit la bobine est plutôt silencieuse mais globalement sur tous les produits que je vous présente aujourd'hui toutes les bobines sont plutôt silencieuses même pour les produits les moins chers et puis l'autre avantage c'est qu'au niveau du placement du téléphone c'est plutôt bien indiqué on ne peut pas vraiment se tromper contrairement aux produits précédents il faut bien les placer au bon endroit voire pour la batterie précédente des fois il faut la décaler un petit peu je ne suis pas persuadé que la bobine soit bien placée revenons rapidement à la partie Airpods donc c'est compatible Airpods et Airpods Pro il n'y a pas de problème et pour mettre le câble il faut l'insérer par l'arrière il faut tourner tout doucement et puis ça maintient plutôt bien il n'y a pas de problème de ce côté quatrième produit maintenant c'est Isiac qui fait ça alors là c'est vraiment un autre style de produit mais c'est plutôt pratique et moi je l'utilise depuis quelques mois maintenant et j'aime vraiment beaucoup donc le placement de téléphone se fait juste ici et puis vous le voyez ça permet de ranger des stylos donc c'est idéal sur un bureau c'est livré avec un câble avec son port USB-A toujours pas de chargeur pour ce type de produit ça coûte à peu près une trentaine d'euros et donc voilà depuis quelques mois que je l'utilise il n'y a pas de problème ça ne chauffe pas trop et c'est plutôt agréable c'est bien fini cinquième produit on monte en gamme on dépasse les 100 euros et on est chez Saatchi alors je vous l'ai déjà présenté donc je ne vais pas m'étaler sur ce produit c'est un 3 en 1 on va pouvoir charger son téléphone ses Airpods et puis ici on va pouvoir charger l'Apple Watch et l'avantage de ce produit c'est qu'on va pouvoir rétracter la partie Apple Watch voilà comme ça et le jour où on espère les iPads seront compatibles on va pouvoir les charger puisque des fois sur le produit notamment qu'on va voir juste après on ne va pas pouvoir le charger puisqu'il y a la partie Apple Watch qui reste comme ça donc ça c'est plutôt pratique côté bémol pour ce produit ce sont les LED alors lorsque vous allez charger un produit les LED vont s'allumer et puis si vous le chargez la nuit ça peut être embêtant alors ce n'est pas des LED très lumineuses mais ça peut gêner certains ce produit est compatible chargeur rapide il est livré avec son câble USB-C et son chargeur qui va avec donc là il n'y a pas de problème au niveau des produits rechargés ça marche aussi bien avec un Airpods Pro que des Airpods de première ou seconde génération et puis à noter que lorsqu'on va poser le téléphone alors évidemment la bobine est très silencieuse lorsqu'on va poser le téléphone on a un petit peu plus de bobine donc on va pouvoir le poser un petit peu plus à gauche à droite ça gêne moins que les produits précédents puis pour terminer sixième produit encore plus cher c'est la société californienne Nomad qui fait ça alors je ne vais pas m'étaler non plus puisque je vous ai déjà présenté ce produit mais ultra bien fini alors le désavantage c'est la partie Apple Watch donc ça permet de charger téléphone, Airpods et Apple Watch mais donc la partie Apple Watch n'est pas rétractable et si un jour on a des iPads c'est ce que je vous disais qu'on peut charger sans fil là on ne pourra pas le mettre ça c'est plutôt gênant dans le futur alors il n'y a pas grand chose à redire sur ce produit il est ultra bien fini il est en cuir il y a charge rapide il est vendu avec l'adaptateur et puis alors peut-être justement une chose à redire c'est qu'il y a un détecteur de luminosité et moi je n'ai jamais réussi à m'en servir c'est à dire que lorsqu'il fait nuit on est censé avoir des LED qui s'éteignent et là ce n'est pas le cas je ne sais pas si c'est un défaut de celui-ci mais globalement ça ne fonctionne pas chez moi voilà donc pour ce comparatif de quelques chargeurs et pour ceux que ça intéresserait puisqu'il y a une question économique et écologique derrière c'est la consommation d'énergie au repos lorsque votre chargeur ne charge pas et il ne passe pas son temps à charger et bien ça va consommer alors évidemment sans surprise c'est l'ESR le moins cher qui consomme le moins 0,1 watt à mettre en perspective avec à peu près tous les chargeurs qui sont autour de 0,3 0,4 watt et puis pour terminer si je devais donner mon avis ma préférence irait sans doute vers le nomade alors certains un petit peu cher mais d'une qualité de finition exceptionnelle et puis un petit coup de coeur quand même pour le X-Dragon à 20 euros alors le côté pratique ça c'est vraiment bien j'ai quand même un doute ça sera le bémol sur la capacité de la batterie des 10 000 mAh merci d'avoir suivi cette vidéo un grand merci également à tous ceux qui suivent les vidéos depuis un moment ceux qui commentent assez régulièrement et il y en a et puis pour les autres n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu à la partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt à très bientôt